allez donc salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel on va voir un petit peu aujourd'hui une chose dont je ne vais pas parler il ya deux semaines c'est l'indirect lighting dans mental ray parce que oui ça existe aussi dans mental ray et l'ambiante occlusion alors on va ouvrir notre scène un petit peu de notre sabre laser où on s'est arrêté dans les renders setting de mental ray et puis on va venir un petit peu déjà voir ce que c'est l'ambiante occlusion et à quoi ça sert l'ambiante occlusion est une chose qui n'existe pas dans la vie réelle alors allez me dire pourquoi on rend ça si ça n'existe pas dans la vie réelle en fait l'ambiante occlusion est un algorithme de distance qui va permettre de calculer si deux parois d'un objet sont proches ou non si elles sont proches la couleur sera noire si elles sont éloignées la couleur savant sera blanche je vais vous montrer comment on calcule ça je vous expliquez à quoi ça sert et je vais surtout vous montrer à quoi ça ressemble allez on y va c'est tout de suite donc pour quelqu'un une ambiante occlusion c'est une passe à part qu'il faut sortir donc on va dans les renders setting on va dans passe ici et on vient ici sélectionner alors je vais juste la supprimer parce que l'on est déjà sélectionné hop ici à l'éviteur à jour ambiante occlusion on la sélectionne on a créé une cause et on va la passer dans les bases actives on double clic dessus on voit qu'on a plusieurs paramètres qu'on peut gérer notamment un truc très intéressant ici c'est le use local house setting qui permet en fait de gérer l'ambiante le setting de l'ambiante occlusion localement plutôt que de venir le gérer dans ici qualité legacy options et ambiante occlusion d'accord donc moi je vous conseille de faire ça et je vous conseille aussi surtout de cocher use gpu puisque si vous avez une carte graphique qui tient la route ça va vous permettre de calculer l'ambiante occlusion sur votre carte graphique et donc ce qui va vous permettre à d'avoir une ambiance occlusion sans augmenter le temps de rendu donc j'ai use gpu et en plus c'est cocher pardon use local house setting qui permet de gérer les paramètres de l'ambiante occlusion directement ici ray ici c'est le nombre de rayons ça va être en fait un petit peu la qualité de votre ambiance occlusion 64 c'est très bien mais le paramètre le plus important c'est maximum distance maximum distance correspond en fait un petit peu à la distance maximum que peut atteindre votre ambiance occlusion c'est à dire à quelle distance elle est blanche alors 0 veut dire en fait infini mais c'est 0 en fait devenir infini et veut surtout dire en fait on est dans un monde ouvert parce qu'en fait maximum distance c'est un paramètre à régler seulement si vous êtes dans un monde fermé par exemple dans une chambre dans une pièce n'importe quoi la distance maximum correspond en fait à la distance entre eux par exemple les deux parois les plus éloignées de la pièce donc le mur droit le mur gauche par exemple comment faire pour calculer cette distance et bien vous avez un outil dans maya qui permet de calculer les distances on va regarder ça tout de suite donc l'outil c'est ici edit on parle en create ici et vous avez un truc qui s'appelle mesure tool distance tool et vous pouvez cliquer à deux endroits différents pour créer deux locateurs et c'est de locateur si on les monte un petit peu pour voir voilà nous affiche une distance on est ici que c'est 29,14 etc donc voilà vous calquez vos distances comme ça et vous rentrez cette distance dans les settings de l'ambiance occlusion on va revenir un petit peu dans ces settings là justement voilà donc on a la maximum distance donc ça c'est pour les monts fermés si on a un monde fermé de toute façon vous verrez bien si vous le faites pas vous aurez l'ambiance occlusion qui sera noir ou très sombre ça viendra de là et on va voir nous on voilà on va faire un rendu et voir un petit peu à quoi ça sert alors vous pouvez aussi régler j'ai pas j'en ai pas parlé ici la profonde la profondeur de couleur de la de la de l'ambiance occlusion et si vous pouvez cocher filtering ou non alors attention ce filtering ne fonctionne que si vous êtes en cpu donc non pas en gpu le gpu ne peut pas être filtré le filtering c'est quoi c'est en fait est ce que votre ambiance occlusion subit votre filter ici gaussien ou n'importe lequel que vous avez mis donc on aura envie de le cocher mais malheureusement je vous ai dit sur gpu ça ne fonctionne pas donc on aura une ambiance occlusion un peu plus craignée que l'image mais c'est pas grave en compositing on va pouvoir se permettre de la flouter un petit peu et de rendre ça potable voilà on a à peu près tout ce qu'il nous faut après vous pouvez un petit peu aller voir ce qui se passe derrière et à quoi ça sert mais c'est pas trop l'idée on va venir faire un rendu et voir un petit peu à quoi ça ressemble notre rendu est terminé voyons un petit peu à quoi ressemble notre ambiance occlusion donc on va venir ici dans load render pass et on va cliquer sur AO et voilà notre ambiance occlusion à quoi elle ressemble alors on voit qu'elle est un peu sombre je vais vous expliquer pourquoi juste après mais on voit donc à quoi ça correspond ça correspond bien à un algorithme de distance c'est bien plus les objets sont proches plus ils sont noirs ça nous donne surtout une présence à l'objet et ça nous donne l'illusion d'un éclairage qui est global et donc c'est très intéressant parce que c'est très rapide à calculer et c'est très pratique en compositing on va pouvoir venir mettre cette passe en produit sur tout notre rendu pour avoir une présence dans la modélisation une présence dans le rendu cette passe là elle n'est à utiliser que si vous ne faites pas l'indirect pourquoi parce que comme je vous le dis c'est un c'est une ongle qui n'existerait dans la vie et en fait elle va à l'encontre de l'indirect lighting en soi puisque c'est un éclairage global qui a donné les ombres de contact et justement ces ombres de contact vont exactement au même endroit que l'indirect lighting donc attention si vous rendez une occlusion plus de l'indirect lighting et que vous compositez ça derrière vous risquez d'avoir des aberrances alors pourquoi notre sabre laser est-il gris mais c'est tout simplement parce que comme je vous l'ai dit l'ambiance occlusion ne prend en compte que les objets dans la scène pas l'éclairage et donc il a pris en compte aussi notre sphère et c'est pour ça que notre objet est gris parce qu'il y a une distance entre notre sabre laser et notre sphère donc on va tout simplement venir créer un mesure tool comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et calculer la distance entre les deux extrémités de ma sphère on voit que la distance est d'à peu près 153 alors pas la peine d'être hyper précis vraiment c'est vraiment pas très important donc on va venir rentrer ce paramètre dans notre ambient occlusion ici en double cliquant sur AO dans associé de passe donc max distance 150 et on va revenir faire un rendu vous verrez tout de suite la différence notre rendu est terminé on va pouvoir venir voir un petit peu la tronche de notre ambient occlusion la voici on voit qu'elle est toujours grise donc si elle est grise il faudrait essayer de raccourcir cette distance il faut savoir que c'est malheureusement pas une science exacte mais dans tous les cas nous ça nous suffit largement puisque on voit ici très bien qu'en poussant le gamma on peut avoir des blancs qui sont largement cohérents et en plus de ça même si on pousse la distance à fond il est quand même logique que la sphère émette une ombre globale sur la scène donc voilà donc on voit très bien qu'en compositing on veut très bien augmenter les gammas pour avoir quelque chose qui est cohérent au niveau du mode de fusion de produits mais ça on en reparlera quand on fera du compositing donc voilà pour ce qui est de l'ambient occlusion parlons maintenant de l'indirect dans mental ray donc on va virer l'ambient occlusion parce que je vous ai dit le calculer de l'indirect et de l'ambient occlusion ensemble est physiquement incorrect et aberrant même si ça peut se faire parce qu'en compositing on peut avoir envie de rajouter un peu d'ambient occlusion à des endroits et de l'indirect à d'autres donc c'est incohérent dans le monde réel mais ça se fait dans l'infographie parce qu'on peut avoir envie de mettre des patates après en compositing là ou là en fonction de ce qu'on veut comme rendu donc pour aller calculer l'indirect dans mental ray il faut aller cocher une option qu'on appelle ici le final gathering donc on va cocher final gathering on va faire un rendu on va pas parler des paramètres maintenant on va en parler juste après on va d'abord faire un rendu tout de suite donc on a fait notre rendu en indirect on voit tout de suite une grosse différence sur l'intensité des ombres puisque c'est normal on a de l'indirect maintenant dans notre image alors l'indirect de mental ray a comme différence fondamentale par rapport à celle d'Arnold est un indirect qui est non pas brut mais imprécise c'est à dire que ce sont des approximations il va calculer des approximations pour pouvoir avoir un petit peu les rayons d'indirect dans la scène mais donc voilà comment on fait une passe d'indirect on peut sortir notre passe d'indirect à part en venant ici dans plus et en sortant ici l'indirect ici bon voilà je vous invite à le faire vous verrez un petit peu comment ça se passe à savoir que c'est une passe qui se rajoute en addition en compositing linéaire ou en screen si vous travaillez en compositing non linéaire on en reparlera quand on fera du compositing dans After Effects alors parlons un petit peu juste des paramètres donc ici vous avez l'accurrency qui est en fait la qualité le nombre de rayons lancés c'est l'accurrency 100 si par exemple je mets 1000 ce sera beaucoup plus long si je mets 10 ce sera beaucoup moins long et vous aurez une qualité plus ou moins grande dans l'indirect et puis si vous avez le point density en fait ça correspond un petit peu à la puissance de votre indirect vous pouvez augmenter ou pas votre puissance indirect ce qui est aberrant en soi puisque logiquement votre indirect est géré par la puissance de vos lumières mais vous pouvez si vous le voulez démultiplier cet indirect ici vous avez point interpolation qui va permettre encore une fois là c'est un algorithme qui est imprécis qui va permettre de smousser votre indirect qui va permettre de smousser la qualité de votre indirect alors je vous invite à essayer plus ou moins d'augmenter plus ou moins ce paramètre il n'est pas très coûteux en rendu ici vous avez la couleur de l'indirect je ne vois pas pourquoi on viendrait changer ses valeurs c'est incohérent à part si vous voulez avoir une indirect qui est rouge donc vous avez la primarie et la seconde la primarie c'est le premier rayon qui est envoyé enfin le premier rayon d'indirect et le second c'est le second rayon d'indirect ici vous avez second diffuse bounce qui correspond au nombre de rayons envoyés en plus dans l'indirect donc si je mets par exemple 10 rayons 5 rayons par exemple c'est le maximum mais je n'aurai pas un seul rayon lancé après l'indirect comme tout à l'heure c'était là puisqu'on a le primarie mais j'aurai 6 rayons le primarie plus les 5 autres rayons envoyés allez essayons voyons ce qu'il se passe allez pas énormément de différence on voit juste qu'ici sur les côtés on a quelques petites valeurs de différence en couleur qui viennent de ces 5 secondes diffuse bounce envoyés voilà si ce n'est que c'est tout quoi c'est pas ouf donc mettons une valeur de 1 c'est très bien attention une valeur de 0 je ne sais pas si c'est 0 à vérifier dans la doc de mental ray que je vais référer je ne sais pas si c'est 0 ou l'infini ça peut être l'infini attention donc je vous remettrai la doc de mental ray dans la description puisque là j'ai un petit doute sur ce paramètre allez ça on va pas en parler un peu trop compliqué pour nous et puis c'est pas très intéressant ici vous avez final gathering qualité vous voyez que vous pouvez si vous voulez filtrer votre final gaza donc en fait il filtre les valeurs extrêmes du final gaza qui sont à plus de 1 en luminosité ça va nous permettre d'éviter ce qu'on appelle les fireflies en sachant que les fireflies dans mental ray on a vraiment très peu et très rarement donc ça c'est un petit avantage de ce moteur de rendu donc souvent pas besoin d'essayer de faire ce qu'on veut mais là on peut si on le veut clamper notre final gaza donc on peut avoir une valeur de début et une valeur d'arrêt alors je vous invite à essayer ces paramètres même si c'est pas très important vous pourrez avoir plus ou moins de qualité plus ou moins de contraste dans votre final gaza alors ici vous avez le tracing qui peut être intéressant c'est le nombre de rayons qui va être envoyé mais dans les réflexions et réfractions de l'indirect donc alors là c'est vraiment pour aller très loin si vous voulez qu'en plus votre réflexion émette aussi de la lumière en plus de la diffuse qui est reflétée alors là c'est un peu pour enculer des mouches comme on dit mais c'est possible si vous souhaitez le faire bien sûr là votre rendu explose littéralement voilà c'est fini pour l'indirect lighting de mental ray alors si vous voulez aller plus loin dans ces paramètres dans mental ray c'est possible mental ray gère ce qu'on appelle des maps de photons des caustiques et des photo tracing on va pas en parler dans ce tuto puisque c'est des concepts qui sont assez complexes et très très spécifiques en fonction de ce que vous voulez faire les caustiques par exemple en fait reflètent la lumière qui est exécutée par la réfraction de l'eau sur un mur par exemple ou sur une surface plane enfin réfraction de l'eau ou tout objet transparent et les photons permettent vraiment d'envoyer en plus d'un final gaseur là ici un rayon mais vraiment un rayon brut et non pas une approximation comme le final gaseur donc bien sûr c'est des concepts de rendu qui sont très lourds et que moi je vous conseille d'éviter dans le sens où on peut très bien les faker avec des fausses lumières qu'on ne voit pas des lumières qu'on ne voit que dans la diffuse par exemple avec des petites point lines ou des petites area light à venir mettre un petit peu partout pour avoir ce concept d'indirect et de façon qu'on a déjà eu un petit peu ici ici cette lumière light et une lumière indirecte à part entière pour déboucher les noirs donc je vous invite plutôt à faire ça que de venir régler ces paramètres qui sont très lourds très compliqués à comprendre surtout dans mental ray qui est vraiment pas fait pour ça qui est vraiment pas très bien d'optimiser dans ces concepts là si vous voulez vraiment vous éclater sur l'indirect et toucher des paramètres un peu chaud comme ça alors que dans Arnold on aurait des paramètres juste le nombre de rayons et la qualité je vous conseille d'utiliser et d'essayer Vray qui marche un petit peu de la même façon que mental ray mais qui est beaucoup plus poussé et qui est vraiment d'une qualité professionnelle qui va vous permettre d'avoir une indirecte approximative mais hyper gérable en qualité, en temps de rendu et surtout en rendu à l'image quoi voilà c'est la fin de ce tutoriel aujourd'hui donc voilà c'est deux petits détails que je voulais rajouter sur mental ray que je n'avais pas expliqué la dernière fois puisque un petit peu long et je voulais vraiment faire un tuto à part pour ça parce que c'est quand même quelque chose d'important je vous remercie d'avoir suivi ce tuto je vous dis merci beaucoup je vous rappelle que j'ai une page Tipeee donc si vous voulez m'encourager je vous invite et je serais très content si vous pouvez faire un petit don dans tous les cas moi je vous dis merci beaucoup à bientôt et salut merci 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 merci